salut bienvenue sur ski en magazine c'est antoine aujourd'hui on va parler de virage pour couper alors là c'est le virage le plus technique c'est le virage où on part à la guerre on va chercher à être explosif dynamique on va vouloir sentir notre ski qui vit sous nous on va vouloir le déformer il va nous redonner du rebond et ça ça va être très très agréable on va vraiment avoir cette sensation de déformer le matériel et de l'utiliser au maximum de son potentiel alors pour avoir quelques repères on va être à vitesse moyenne presque faible sur environ une passe de dameuse c'est un virage coupé on va pas déraper on va essayer de tailler dans la neige à chaque fois à chaque cours améliorer mes virages courts ça va être vraiment pouvoir être plus à l'aise dans tous les terrains un peu difficiles c'est à dire les pistes d'étroite quand il ya du monde sur la piste quand c'est accidenté quand il ya une forte pente on va vraiment pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir à ces moments là et pas se sentir dans l'urgence et de m'être très inconfortable là on va agrandir notre champ des possibles bon là maintenant on va aller un peu décomposer le bon mouvement on va commencer par le déclenchement le déclenchement ça va vraiment être la recherche de cet appui extérieur je viens appui languette un centrage avant sur mon pied extérieur le plus tôt possible je vais commencer sur ce pied je vais finir sur ce pied ma courbe je commence sur le pied à au franchissement la ligne de pente les pressions vont augmenter je vais augmenter mon angulation mon inclinaison ma poussée de genoux je vais venir résister donner toute mon énergie au ski le ski va se déformer et c'est là la partie technique qu'on attaque c'est la sortie c'est la sortie du virage la sortie du virage je vais me retrouver légèrement plus en arrière il va y avoir un allègement le ski va fortement rebondir c'est à ce moment là qu'il va falloir que je gère le rebond je vais le gérer en avec un avalement des jambes je vais rétracter mes jambes vers moi je vais être allégé et je vais essayer de revenir le plus possible devant pour entamer ma courbe bien sur mon pied extérieur et centré en avant là la différence des grandes courbes c'est l'intensité qui va se passer je vais donner beaucoup d'énergie à mon ski il va me rendre beaucoup d'énergie et il va falloir réussir à gérer ce rebond une autre grande différence entre le virage grande courbe et ce virage à rayon court ça va être la dissociation le haut et le bas de mon corps vont être très dissociés il va falloir que mes skis partent d'un côté avec le haut du corps qui reste face à la pente ils vont revenir de l'autre côté et le haut du corps va toujours rester face à la pente en gros le bas du corps va venir dans un sens et va et le haut du corps fixe va aider à ce que ça revienne fort dans l'autre sens et que j'ai un changement de car très rapide et je vais partir dans l'autre sens et ça revient dans l'autre sens mon corps est vraiment comme un ressort mon haut du corps reste fixe face à la pente il ne bouge pas si vous voulez pour vous entraîner à fixer votre buste vous pouvez prendre vos deux bâtons devant vous vous les mettez comme ça et ils doivent pas bouger je prends un repère fixe en bas là je vois la caméra la caméra elle est devant moi et elle est au milieu des deux bâtons elle doit pas bouger elle sort pas de mon cadre ça veut dire que là mon buste il reste fixe alors que mes pieds ils peuvent tourner un petit conseil aussi pour pouvoir bien réussir à gérer son centrage son centrage je rappelle c'est l'équilibration avant arrière avant arrière et aussi venir bien sentir du coup cet appui languette ça va être de skier sur des petites crêtes sur les bords des pistes on va souvent trouver des petites crêtes entre ou à l'endroit où on plante les jalons là et on passe d'un côté de l'eau d'un côté de l'autre ça va nous débloquer complètement les articulations basse je vais être obligé d'amortir la bosse il faut absolument que je garde le contact ski neige je garde le contact ski neige je vais me retrouver accu puis je vais devoir revenir vers l'avant pour faire ma courbe je vais de nouveau devoir absorber la bosse et revenir vers l'avant pour entamer mon prochain virage je peux que vous encourager à aller faire des petites crêtes à ce niveau là après pour vraiment encore se débloquer les articulations basse il faut que vous soyez dans des terrains à escarper n'importe quoi des champs de bosses les petites bosses sur le bord de la piste les crêtes il faut tout le temps avoir le contact ski neige des traversées sur la piste en fin de journée quand il y a les petites bosses on va un peu vite on essaye de garder le contact ski neige je vais jouer beaucoup sur mon centrage et je vais débloquer le bas de mes jambes ça va vraiment m'aider pour ces virages courts un dernier conseil à ce niveau là nous en virage en petit virage on va beaucoup utiliser la poussée de genoux la poussée de genoux c'est mes genoux qui rentrent vers l'intérieur pour développer un peu une bonne poussée de genoux et la ressentir dans un premier temps pour la ressentir on peut se mettre en chausses on bloque tout en haut sur les parties plates et on essaie juste de tourner faire du carving en poussée de genoux je pousse je pousse ça va tout seul et après sur toujours ces parties plates pour avoir des belles sensations là les virages courts au début on va essayer les parties plates et on essaie de venir bien les carver sur les chemins sur les pistes vertes vraiment on se met pas dans le dur dès le début c'est vraiment important l'important c'est vraiment d'aller chercher des bonnes sensations pas à se faire peur on y va progressivement on n'appuie pas comme un bœuf dès le début sur le ski je comme je le disais juste avant on va sur des pistes pas trop pentu on cherche une bonne neige on y va avec nos skis bien fait et on se fait plaisir